Le Maroc, grand pays d'histoire, de valeurs et de traditions. Aujourd'hui, il fait partie des pays émergents ayant un avenir économique très prometteur. Voici la nouvelle facette d'un Maroc qui bouge, un Maroc en chantier, un Maroc moderne en pleine action qui relève le grand défi économique et social du XXIe siècle. Le pays a mis en place une politique de réforme structurelle et de libéralisation économique. Objectif, valoriser le produit marocain et faire du pays une destination privilégiée des investisseurs étrangers et des touristes venant des quatre coins du monde. La signature de plusieurs accords de libre-échange avec des pays étrangers renforce la plateforme d'exportation du Royaume. Dans ce sens, le programme Maroc Export a vu le jour, faisant du Maroc un partenaire de choix en matière d'import-export. Générique Générique Aujourd'hui, population, institutions et différents acteurs économiques et sociaux sont mobilisés. Et tous les secteurs d'activité sont sujets de réformes et de mises à niveau avec une formation de haut niveau pour multiplier les compétences et les expertises requises. Les infrastructures, elles constituent aujourd'hui un atout stratégique du pays. À 15 km seulement de l'Europe, le Maroc met au pied de ses visiteurs un large réseau d'autoroutes qui sillonne le pays, facilitant ainsi le transport des marchandises et des hommes. De la même façon, les chemins de fer se renouvellent et s'étendent de jour en jour pour gagner en vitesse avec le projet de TGV et en efficacité et désenclaver les régions les plus lointaines. Ouvert plus que jamais sur l'international, le Maroc n'a cessé de rénover et de créer de nouveaux aéroports. À l'instar du grand port de Tangimède, le pays a édifié des structures portuaires aux normes internationales. Et pour donner un élan à l'échange économique mondial, le Maroc s'est doté de nombreux réseaux de télécommunications et de centres d'appels polyvalents. Le pays a également bâti des sites dédiés à l'off-shoring dans les plus grandes villes du Royaume afin de recevoir les plus grands investisseurs et de répondre à leurs besoins, quel que soit le secteur d'activité. La richesse du Maroc est répartie sur tout le territoire national. Chaque région a un potentiel unique et ses perspectives de développement lui sont spécifiques. C'est pourquoi le Maroc a procédé à la création des agences de développement régionales. L'agence du Nord, l'agence du Sud et l'agence de l'Oriental. Leur mission, le développement ... ... المغرب بلد التاريخ العظيم والقيم التقاليد هو اليوم من بين البلدان الاقتصادية الناشئة التي لها مستقبل جد وعد هذا الوجه الجديد لمغرب يتحرك مغرب الأوراش مغرب حديث في أوج حركيته بغير التحديات الاجتماعية والاقتصاد الكبرى للقرن الواحد والعشرين مغرب الانتقال لقد وضعوا ترجمة نانسي قنقر